L'amanite phalloïde, Amanita phalloïdes, un spécimen mature que l'on voit ici, son chapeau mesure de 3 à 15 centimètres parfois. Il a une couleur typiquement vert, jaune verdâtre, brun vert, vert olive, mais sa couleur typique est le vert olive. Il existe quelques spécimens blancs, la variété Alba. Voilà un autre exemplaire ici, plus jeune et un spécimen plus mature ici. Il comporte de petites fibrilles qui rappellent un peu des dessins au crayon à papier. Le pied est blanc, orné d'un motif en zigzag. Ce n'est pas toujours le cas, mais s'il est bien typé, on peut observer à la base du pied des ébrures en forme de zigzag. Les lames sont blanches, assez serrées et ne changent pas de couleur. Le pied est blanc également et mesure de 3 à 10 centimètres maximum. Il est plutôt fin, avec un diamètre maximum de 2 centimètres. Et le pied caractéristique des amanites, c'est ce bulbe et qui forme une volve, forme de sac, qui permet de le reconnaître facilement. Voici l'anneau, en haut du pied, qui est strié, très caractéristique, et qui se déchire en lambeaux avec l'âge. On rencontrera Amanita phaloides en été et en automne, surtout sous feuillus, principalement les chênes et les noisetiers, dans la mousse. Et c'est une espèce courante. Elle est plus rare sous conifères. 30 grammes de ce champignon suffisent à provoquer la mort. Il s'agit du champignon le plus dangereux. Donc méfiance. Apprenez à bien le reconnaître. Un antidote a été découvert tout récemment, en mai 2023, concernant ce champignon. Des tests sur des souris ont été effectués en laboratoire, et elles ont ingéré un colorant vert. Donc peut-être l'énigme de la toxicité de ce champignon enfin résolue. Ça reste à démontrer, évidemment. Donc voilà pour cette vidéo concernant Amanita phaloides. Bonne balade et bonne cueillette.